voilà alors aujourd'hui moi j'ai comme fini ce que j'avais à faire cette année et ce qui était souhaitable parce que je crois que ça peut être ça peut marcher on verra bien suivant le désir d'un certain d'entre vous qu'il y ait des questions posées et qu'on essaie tous d'y répondre c'est encore faudrait-il que j'ai peur que ceux qui ça arrive très souvent que ceux qui souhaitaient poser des questions ils sont pas là le jour où ça arrive en tout cas on va bien voir non je veux dire pour moi ce qui me soucie moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément la même chose qui vous intéresse vous encore une fois on verra bien moi ce qui m'intéresse c'est que finalement ce qu'on a fait depuis quatre ou cinq ans alors il y en a qui étaient là certaines années il y en a d'autres qui venaient ici uniquement cette année pour la première fois ce qui m'intéresse c'est que ce qu'on a fait de toute manière depuis quatre ou cinq ans ça représentait en tout cas pour moi un certain cheminement ayant une cohérence qui ne se révélait à moi en tout cas que assez progressivement alors c'est pas que je tienne à faire une revue de ce qu'on a fait depuis plusieurs années mais c'est que c'est le point qui m'intéresse le plus dans nos rapports de travail ici mais tout autre chose s'il ya des questions sur ce qu'on a fait cette année ou ce qu'on a fait même d'autres années ou bien des questions tout autre moi je considère que ces deux dernières séances c'est vous qui les assurez autant que moi si c'est si ça vous convient voilà voilà mais oui mais voilà tout sûr que la négative et la différenciation dans votre richesse une exubérence une diversification importante croyez-vous que la négativité dans laquelle vous êtes d'accord négatif n'est pas une possibilité de de créer le réel c'est ce que je veux dire que si on ne met que de l'être le réel ne serait pas une deuxième question j'ai vu j'ai effectué hier soir la première de paris de paris j'en ai dit c'est moi j'ai vu il y a 10 ans et vous pariez du problème du schizo or moi j'ai vu le film de jessua qui s'appelle la vie à l'envers j'ai vu comment dire eulderlin revenant de bordeaux j'ai vu arthur revenant de l'irlande j'ai vu thomas man pas thomas man le solennel thomas man mais j'ai vu par exemple d'octeur postus cet homme qui a à la fin cet homme qui partait comme un génie un pianiste extraordinaire revenir dans sa soie natale sous les jupons de sa mère alors je me dis est ce que la promenade de schizo et ce n'est pas des fois dangereuse on a des choses à vous dire autour et il avait sur moi j'étais venu comme ça un peu comme ça avec les questions sont peut-être je n'étais pas pertinent je sais pas non elle m'apparaît très pertinente mais voilà comment je pense que tout le monde a compris la question c'est très clair en effet ça c'est vrai que à la suite de puisque vous m'accordez la permission de parler de choses de glatari et glatari et moi on a fait à condition que vous le preniez vraiment en modestie réelle je pense pas que ce soit formidable ce que je pense c'est que l'antiédite en effet a donné lieu à une série de critiques qui peut-être n'était pas absolument injustifié il ya à mon avis des critiques qui étaient stupides mais il ya un genre de critiques qui m'a paru toujours important et touchant qui était c'est un peu facile de dire ou même d'avoir l'air de dire vive la schizophrénie et puis dès que vous voyez un schizophrène si ça rejoint un peu en train de m'ont à partir de là c'est pas tout à fait ce si tu me dis par exemple je n'ai pas identifié le schizo et l'activité schizophrénique bah bien sûr mais c'est là où il ya toutes les ambiguïtés c'est évidemment très difficile de dire oui de dire vous savez la schizophrénie de faire une espèce de tableau lyrique de la schizophrénie je me souviens qu'au moment de l'antiédite il y a une psychiatre qui était venu me voir et qui était très agressive et qui m'a dit mais à schizophrène vous en avez déjà vu j'ai trouvé que cette question était insolente à la fois pour guattari qui est lui qui a un travail depuis des années dans une clinique où il est notoire que l'on voit beaucoup de schizophrène et même insolente pour moi puisque il ya peu de gens au monde qui me voient pas ou n'aient pas vu de schizophrène alors j'avais répondu comme ça mais on croit toujours être spirituel et on l'est jamais j'avais répondu mais jamais jamais j'ai vu de schizophrène moi alors après il avait écrit dans des journaux en disant que on n'avait jamais vu de schizophrène mais voilà ce que je veux dire c'est que il y a eu plusieurs je vais se mettre mon niveau alors je prends un niveau presque trop théorique exprès dans les interprétations de la psychose dans les grandes interprétations de la psychose qu'est ce qu'il y a je crois que il ya eu deux grandes sortes d'interprétations les interprétations en termes de dégradation décomposition c'est à dire les interprétations sous le signe du négatif à savoir la psychose elle arrive lorsque quelque chose se décompose ou lorsque il y a une espèce de dégradation de quoi bon du rapport avec le réel de l'unité de la personne etc je dirais que ces interprétations par décomposition dégradation elles sont en gros mais là je résume énormément on pourrait les appeler des interprétations personologique elles reviennent toujours à prendre comme référence de base le moi l'unité de la personne et à marquer une espèce de déroute du point de vue de l'unité de la personne et de ses rapports avec le réel donc des interprétations en gros personologique et j'insiste là dessus la personologie elle a eu énormément d'influence sur la psychiatrie par exemple l'auteur du grand manuel de psychiatrie Henri est l'ennemi ami de Lacan se lancer dans la personologie à fond un type comme la gâche et tant est fait une psychanalyse personologique pour mon plaisir je pense que la thèse de Lacan que Lacan avait édité sur la psychose paranoïaque et encore mais d'un bout à l'autre traversée d'une vision personologique qui sera absolument l'opposé des thèses qu'il défendra ensuite bon il y a si vous voulez ce premier grand courant il y a un deuxième courant qui lui peut être nommé en bon structuraliste et qui en effet est complètement distincte différente cette fois ci la psychose est interprétée en vertu de phénomènes essentiels de la structure c'est plus un accident qui survient aux personnes sous forme d'une espèce de mécanisme de décomposition de dégradation c'est un événement essentiel dans la structure liée à la distribution des positions des situations et des relations dans une structure et en sens tout le second Lacan je veux dire Lacan après sa thèse le Lacan des écrits lance par exemple une interprétation extrêmement intéressante de la psychose en fonction de la structure moi j'ai toujours été attiré par c'est bien pour ça j'insiste sur c'est pas Félix ni moi qui avons inventé ce point de vue je pense que je pense plutôt qu'on s'en est servi et qu'on l'a relativement renouvelé il y a eu toujours une troisième un troisième type d'interprétation qui était concevoir la maladie mentale et son expression la psychose pourquoi son expression la psychose il faudrait que je m'explique je fais très rapidement une parenthèse c'est que soit si vous voulez il me semble qu'il n'y a pas de névrose qui ne soit adossée sur quelque chose de l'ordre du psychose on le voit bien dans ce qu'on appelle les accidents névrodiques des jeunes gens même des enfants et que donc même la névrose il me semble doit être indexée ne peut être pensée qu'en fonction de la psychose comme au moins possibilité je veux dire l'obsession je vois pas la possibilité de faire une espèce de dualisme entre les névroses et les psychoses les névroses ils verraient plutôt des points d'arrêt pris sur une espèce de devenir psychotique potentiel mais ce qui m'intéresse dans cette troisième tradition à laquelle je fais allusion c'est l'interprétation, la compréhension de la maladie mentale comme processus et là aussi j'essaie pas de dire des choses trop trop précises parce que là les auteurs qui ont lancé cette idée de la maladie mentale liée à un processus ils sont très variés à ma connaissance si j'essaie de fixer des points de repère historique l'idée vraiment d'un processus maladie mentale c'est à dire la maladie mentale n'est plus quelque chose qui se passe dans une structure ce n'est pas non plus une affection de la personne ni personologie ni structuralisme c'est vraiment est-ce que c'est elle le processus même ou est-ce que c'est un concomitant du processus mais enfin elle est pensée en termes beaucoup plus dynamiques en termes processionnels un processus alors qu'est-ce que ça veut dire ? si vous prenez l'histoire de la psychiatrie l'idée du processus elle se distingue je dirais que c'est vraiment un troisième point de vue qui est complètement et qui même psychiatriquement est tout à fait différent d'une compréhension de la psychose du point de vue d'une personologie ou du point de vue d'un structuralisme d'une structure d'une structure mentale c'est pas une notion très claire celle de processus évidemment je vais essayer de fixer encore une fois ça commence il me semble être la psychiatrie allemande du 19ème siècle et puis le premier qui portera ça très très loin c'est un auteur je crois qu'un peu oublié aujourd'hui qui a eu beaucoup d'importance pourtant il y a quelques années c'est Jaspers Jaspers c'est un cas assez curieux car c'est un psychiatre venu à la philosophie il a commencé comme psychiatre il y a même un manuel traduit en français un manuel de Jaspers qui me paraît toujours très extraordinaire un manuel de psychopathologie une des meilleures choses sur non seulement sur la folie comme processus mais comme étude de cas célèbre c'est un livre que je trouve très très beau de Jaspers qui s'appelle Strindberg et Panigordia qui à travers une étude de cas développe cette hypothèse à folie comme processus et en plus ce livre dans la traduction française a paru préfacé par Blanchot et il y a 30 ou 40 pages de Norris Blanchot qui sont d'une très très grande beauté sous le titre je crois de la folie par excellence ça c'est vraiment il me semble les livres de base pour nous tous encore donc pourquoi est-ce que Jaspers pourquoi est-ce qu'il a provisoirement disparu je sais pas bien il est mort mais pourquoi est-ce qu'on le lit moins je sais pas bien voilà il y a eu cette... voilà Jaspers qui fait vraiment lui qui porte l'idée de processus à une expression à la fois psychiatrique et philosophique très grande et puis très bizarrement ça a été repris par l'antipsychiatre toute l'interprétation de l'antipsychiatrie à savoir de Leng et de Cooper à leur début c'est fondamentalement l'idée d'un processus ce qu'ils offraient lui que eux interprètent ou précisent en disant oui c'est un voyage l'idée du processus voyage là ils sont assez forts voyez pourquoi Jaspers utilisait beaucoup des méthodes phénoménologiques mais c'est en quoi ça appartient un peu à la phénoménologie cette idée du processus c'est que ça répond assez à une espèce d'expérience vécue par exemple du schizophrène lui-même le thème du voyage qui apparaît constamment c'est pas par hasard qu'à la même époque n'est-ce pas les drogués ont lancé les drogués américains sont allés très loin dans une conception du voyage alors je crois que Béatari et moi on prenait encore processus dans un autre sens mais là peu importe il me semble que c'est à cette tradition là qu'on se rattachait un peu alors là est-ce qu'on peut avancer si l'on dit bon la schizophrénie ou la psychose est fondamentalement liée à un processus et bien je crois qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que peut-être la schizophrénie révèle quelque chose qui nous arrive en pièces détachées ou en petites monnaies toujours et partout et assez constamment à savoir qu'on ne cesse pas d'être comme pris, raptés, emportés par toi c'est là-dessus qu'on apportait un tout petit quelque chose parce que on disait le mot le plus commande encore c'est les flux on passe notre temps et est traversé par des flux et le processus c'est le cheminement d'un flux qu'est-ce que ça veut dire en ce processus ? ça veut dire plutôt c'est l'image toute simple comme d'un ruisseau qui creuse son propre lit c'est-à-dire le trajet ne préexiste pas le trajet ne préexiste pas au voyage c'est ça un processus le processus c'est un mouvement de voyage en tant que le trajet n'y préexiste pas c'est-à-dire en tant qu'il trace lui-même son propre trajet d'une certaine autre manière on appelait ça lignes de fuite c'est le tracé de lignes de fuite alors les lignes de fuite elles ne préexistent pas à leur propre trajet on peut toujours dire que les autres lignes il y a en effet des voyages où le trajet préexiste si vous vous rappelez par exemple si certains d'entre vous se rappellent ce qu'on a fait l'année dernière quand j'essayais de déterminer le mouvement dans un type d'espace particulier que j'appelais l'espace lisse ça revenait au même dans l'espace lisse toute ligne devient autant à devenir une ligne de fuite parce que précisément les trajectoires ne préexistent pas au projectile même c'est pas du cheminement sur règle c'est pas de l'espace strié c'est-à-dire il n'y a pas des stris qui préexistent au mouvement bon alors supposons que dans notre vie je ne dis pas que nous soyons fait de ça mais que soit il y ait des moments soit même inconsciemment après tout peut-être que l'inconscient est fait de ça de flux et de processus vous comprenez qu'on s'engage déjà beaucoup parce que si je dis l'inconscient peut-être qu'il est fait de ça ça revient à dire mais non il marche pas sous la loi des structures il marche pas sous la distribution des personnes c'est autre chose c'est un monde qui est complètement dépersonnalisé qui est déstructuré pas du tout que quelque chose lui manque mais son affaire est ailleurs le processus c'est finalement l'émission de flux quelconque mettons alors je peux déjà raccrocher quelque chose à la schizophrénie je peux dire bah oui essayons de voir en quoi précisément le schizophrène éprouve l'impression lui-même de ne pas gâcher avec tout ce que ça implique chaque fois qu'on considère ou chaque fois qu'on s'occupe de quelque chose on privilégie certains aspects forcément quand on rencontrait la schizophrénie nous qu'est-ce qu'on a été amené à privilégier les mille déclarations finalement des schizophrènes où leur problème ça n'est pas celui de la personne leur problème ce n'est pas celui d'une structure leur problème c'est celui d'un adelaide mais qu'est-ce qui m'emporte et ça m'emporte où ça ? qu'est-ce qui m'emporte et ça m'emporte où ça ? bien or à ce égard moi ce qui me fascine c'est c'est la manière dont les schizophrènes ils ont affaire à quoi ? ils passent leur temps et c'est ça qui faisait une de nos réactions contre les éternels coordonnés de famille de la psychanalyse c'est que je n'avais jamais vu un schizophrène qui vraiment aient des problèmes familiaux c'est tout à fait un choix c'est pas... enfin c'est trop facile ce que je dis parce qu'on peut toujours dire qu'il y a des problèmes familiaux mais en tout cas pour moins qu'on m'accorde qu'il ne les énonce pas et qu'il ne les évite pas comme des problèmes familiaux comment il les vit ? ah... une des choses fortes il me semble c'est presque ce qui maintenant me plaît le plus quand je repense à l'anti-Édipe une des choses fortes de l'anti-Édipe à mon avis et ça, ça devrait pouvoir rester c'est l'idée que le délire est immédiatement investissement d'un champ social historique je dis ça devrait pouvoir rester parce que c'est le type d'une idée simple c'est pas compliqué de dire, ben vous savez hein, qu'est-ce que vous délirez finalement ce que vous délirez c'est l'histoire et la société c'est pas votre famille votre famille... je repense-t-elle toujours au mot si satisfaisant de Charlus dans la chair du temps perdu quand Charlus arrive, pince l'oreille du narrateur et lui dit, ah ta petite grand-mère tu t'en fous, tu t'en fous canaille ah... ouais bon... d'une certaine manière on en est tous là ça veut pas dire qu'on ne les aime pas nos grand-mères, nos pères, nos mères bien sûr on les aime mais la question c'est de savoir sous quelle forme on est en tant que poids je crois que c'est jamais le champ social si vous voulez l'opération, toute l'opération de la psychanalyse c'est perpétuellement de rabattre le champ social sur les personnes familiales et la structure familialiste j'appelle personnes familiales image de père, image de mère, etc. et c'est la tendance de la personologie j'appelle structure familiale ou familialiste le nom du père la fonction mère définie comme fonction structurelle or quelles que soient les différences il y a au moins un point commun c'est ce rabattement perpétuel sur des coordonnées familiales qu'elles soient interprétées en termes de personnes ou qu'elles soient interprétées en termes de structure or pour moi le délire c'est exactement le contraire quelqu'un qui délire c'est quelqu'un qui à la lettre hante le champ social le champ historique et la vraie question c'est pourquoi et comment il opère ses sélections ses sélections historico-mondiales le délire il est historico-mondial alors dire ça encore une fois parce que je crois ce à quoi presque l'idée la plus simple la plus concrète et à laquelle je tiens le plus sort bizarrement elle n'a pas marché du tout finalement parce que je me dis que ce qui est frappant c'est quand même l'anti-édible je pense que c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence sur beaucoup mais à titre individuel la défaite mélancolique c'est que ça n'a strictement jamais empêché le moindre psychanalyste de continuer ses débilités et sans doute c'était forcé, c'était inévitable mais à l'époque c'était moins évident que c'était inévitable alors oui, j'insiste un peu là si vous prenez un délire c'est quelqu'un qui à travers un champ historico-mondial à travers un champ historique et social trace ses lignes alors c'est la même chose que le processus qui nous emporte encore une fois le délire ça consiste en ça ne consiste pas à délirer mon père et ma mère ça consiste à délirer le noir le jaune le grand mongol l'afrique que dirais-je etc. etc. et si vous prenez alors bien entendu j'entends l'objection tout de suite qui peut venir l'objection qui peut venir tout de suite c'est bon oui mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous et moi je dis qu'il n'y a rien là-dessous parce que c'est ça le dessous c'est ça le dessous et que si vous ne comprenez pas alors je prends des exemples très bons des grands délirants et c'est pour ça qu'une année on avait formé ici un groupe notamment avec Claire Parnay un autre qui avec un autre qui s'appelait Scala on était quelques-uns à avoir fait l'opération suivante qui à ce moment-là nous intéressait beaucoup on prenait des délires et l'on comparait des délires où les psychanalystes ont parlé ou des psychiatres et l'on prenait l'énoncé du délire les énoncés du délire et les énoncés qu'en retiennent le psychiatre ou le psychanaliste alors là on avait vraiment comme deux textes et juste on les accolait alors c'était incroyable je veux dire faire cette expérience on ne peut pas l'oublier cette expérience tellement c'est le pas qu'on a dit parce que là on voit l'espèce de forcing de l'opération psychiatrique ou psychanalisme on voit tellement ce forcing se faire alors sur le vif je prends un exemple vous prenez qu'est-ce que c'est que Schreber le président Schreber le fameux président Schreber là on l'avait étudié de très très près ça nous avait tenu très longtemps et bien si vous prenez ce délire c'est quoi ? vous voyez quoi ? c'est tout simple vous voyez un type qui ne cesse de alors délire est quoi ? l'Alsace et la Lorraine il il est une jeune Alsacienne Schreber est allemand il est une jeune Alsacienne qui défend l'Alsace et la Lorraine contre l'armée française il y a tout un délire des races le racisme du président Schreber est effréné son antisémitisme est effréné c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? bien toutes sortes d'autres choses en sens c'est vrai que Schreber a un père ce père qu'est-ce qu'il fait le père ? c'est pas rien le père c'est un homme très très connu en Allemagne et c'est un homme très connu pour avoir inventé des véritables petites machines à torture des machines sadiques qui étaient très à la mode au 19ème siècle et qui ont comme origine Schreber ensuite beaucoup de gens avaient imité Schreber c'était des machines de torture pour enfants pour le bon maintien des enfants dans les revues encore de la fin du 19ème siècle vous trouvez des réclames de ces machines il y a par exemple je cite la plus innocente par exemple des machines anti-masturbatoires où l'enfant couche avec les mains liées tout ça c'est des machines assez terrifiantes la plus pure, la plus discrète c'est une machine avec une plaque de métal dans le dos et un soutien-mâchoire en métal pour que l'enfant se tienne bien à table ça avait beaucoup de succès beaucoup de succès ces machines alors bon, le père il est inventeur de ces machines quand il délire le président Schreber il délire aussi tout un système d'éducation il y a le thème l'Alsace et la Laure il y a le thème l'antisémitisme et racisme il y a le thème l'éducation des enfants il y a enfin le rapport avec le soleil les rayons du soleil je dis mais il délire le soleil il délire l'Alsace et la Lorraine il délire la langue primitive du dieu primitif il s'invente une langue qui renvoie à des formes de bas allemand bon il délire le dieu soleil etc vous prenez le texte de Freud à côté qu'est-ce que vous voyez là ? là il se trouve que précisément Schreber il a écrit son délire alors c'est un bon cas vous prenez le texte de Freud à côté je vous assure, enfin si vous avez souvenir de ce texte à aucune page il n'est question de rien de tout ça il est question du père de Schreber en tant que père uniquement, tout le temps, tout le temps le père de Schreber et le soleil c'est le père et le dieu c'est le père etc etc alors moi ce qui m'a toujours frappé c'est que les schizophrènes même dans leur misère et leur douleur ils ne manquent pas d'humour ça ne les gêne pas tellement quand on leur dit ça quand ils subissent ce discours-là ils sont plutôt d'accord d'abord ils ont tellement envie d'être bien vus, d'être soignés donc ils ne vont pas où ? quand ils se fâchent ils disent il y a eu à la télé une émission sur la schizophrénie il n'y a pas longtemps où il y avait une schizo parfaite qui demande une cigarette le psychiatre je ne sais pas pourquoi il dit non, 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 pas de cigarette alors elle se tire et dit oh ! bon, très bien or, vous comprenez quand on dit des trucs comme ça et le soleil, tu délires le soleil mais finalement le soleil tu ne vois pas que c'est ton père qu'est-ce que vous voulez qu'il dit ? c'est comme si, c'est comme quand on lui dit comment tu t'appelles pour inscrire le nom sur l'hôpital, sur le carnet et sur le cahier d'hôpital bon, ça ne le gêne pas tellement parce qu'il dira oui, 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 docteur, oui, le soleil c'est mon père seulement mon père c'est le soleil d'accord il délire sur la Vierge par exemple Gérard Donnerval, bon on lui dit mais tu vois pas que la Vierge c'est ta maman il dira, ben oui, mais bien sûr c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours dit ma mère c'est la Vierge donc il redresse son délire, il remet son délire sur ses pieds pensez, c'est courant, j'ai jamais vu quelqu'un déliré, encore une fois déliré dans les coordonnées familiales comment est-ce que, bien sûr les parents interviennent dans le délire, le thème des parents, mais pourquoi ? uniquement, en tant que, ils valent comme des espèces de passeurs, de portes c'est à dire, ils mettent le sujet délirant en rapport avec ses coordonnées mondiales historiques ah ma mère c'est la Vierge, mais ce qui compte c'est en rapport avec la Vierge ce qui compte c'est, vous prenez par exemple Rimbaud, il faut quand même pas écraser les délires alors bien sûr tous les délirants c'est pas Rimbaud, mais encore je crois que le délire a une grande puissance le délire lui il a une grande puissance, celui qui délire il peut être réduit à l'impuissance vous voyez son délire le réduit lui-même à l'impuissance, mais la puissance du délire c'est quoi ? Rimbaud s'en est à délirer, pas sous la forme de ses rapports avec sa mère, c'est quand même, faut pas exagérer c'est honteux la manière, c'est humiliant, je sais pas, il y a quelque chose de tellement rabaissant à ramener ça perpétuellement, comme si les gens qui délirent en étaient à ressasser des histoires je peux même pas dire des histoires de petite enfance, parce que l'enfant il a jamais vécu comme ça comprenez, un enfant, il vit ses parents dans un champ historico-mondial, il les vit pas dans un champ familial il les vit immédiatement imaginez, vous êtes un petit enfant africain pendant la colonisation bon, vous voyez votre mère, votre père, il est en rapport avec toi votre mère et votre père dans cette situation il est en rapport avec les autorités coloniales, il est en rapport à ceci, cela prenez un enfant d'immigré aujourd'hui en France, il vit ses parents en rapport avec toi il vit pas simplement ses parents comme parents, jamais personne n'a vécu ses parents comme parents prenez quelqu'un dont la mère fait des ménages et quelqu'un dont la mère est riche, est une riche bourgeoise c'est bien évident que ce que le petit enfant vise et très vite, très tôt, vise à travers les thèmes parentaux, ce sont des vecteurs du champ historique social par exemple, si un petit enfant très tôt est emmené par sa mère c'est l'étranger, c'est-à-dire c'est la patronne de la mère comme ça arrive souvent, j'ai les femmes de ménage c'est évident que l'enfant a une certaine vision de ligne d'un champ historique, d'un champ social si bien que, encore une fois, je saute de tout, mais c'est la même idée Lorsque Rimbaud lance ces espèces de délires-poèmes qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je suis un nègre je suis un nègre, je suis un viking, je suis Jeanne d'Arc je suis de race inférieure de toute éternité c'est ça délire je suis un bâtard, je suis etc. et je suis un bâtard, ça veut pas dire j'ai des problèmes avec mon père et ma mère ça veut dire que le délire c'est cette espèce d'investissement c'est cette espèce d'investissement par le désir du champ historique et sociale si bien que nous, l'interprétation que l'on proposait les règles pour entendre un délire c'est essentiellement ça essentiellement ça c'est évident que les parents ne sont que des poteaux indicateurs de tous ces vecteurs qui traversent le champ social si bien que déjà redonner sa dignité au délire ou redonner sa dignité au délirant c'est qu'il me semble concevoir que le délirant n'est pas pris dans des problèmes d'enfant car c'est vrai déjà de l'enfant que l'enfant s'il délire, délire de cette manière vous comprenez, on avait fait les preuves dans la même perspective de recherche on aurait fait les preuves à propos de la psychanalyse qui paraît la moins compromise dans ces histoires de rabattement sur le champ familial à savoir Mélanie Klein Or Mélanie Klein analyse un petit garçon qui s'appelle Richard et pour moi c'est vraiment une des psychanalyses les plus honteuses qu'on puisse imaginer car c'est pendant la guerre Richard est un jeune vif il n'a qu'une passion, les cartes géographiques de guerre il les fabrique, il les colorie ses problèmes c'est Hitler, Churchill, qu'est-ce que c'est que tout ça ? qu'est-ce que ça veut dire la guerre ? il fait progresser les bateaux, les armées, etc. et là c'est dit par Mélanie Klein, c'est un mauvais esprit elle ne cesse pas de dire je l'arrêterai, je lui montrerai que Hitler c'était le mauvais papa que Churchill c'était la bonne mère, etc. 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 et c'est impénible et le petit crac, c'est très intéressant cette analyse parce qu'il y a je ne sais plus combien de séances tout est minuté, ça a apparu en France cette honteuse psychanalyse ça a apparu en France aux éditions Chou c'est effarant au début il tient le coup, même il fait de l'esprit il fait de l'esprit avec la vieille Mélanie il dit, oh t'as une montre, il lui dit je vais dire clairement que j'ai envie de me tirer alors elle, elle lui dit, pourquoi tu demandes ça ? alors elle interprète, elle dit qu'il s'en menaçait dans ses défenses inconscientes tout à fait, il a envie de se tirer et puis petit à petit, il n'en peut plus il n'en peut plus, il n'est pas de taille, je voulais qu'il fasse ça alors il n'accepte plus, il n'accepte tout il n'accepte tout, à quel prix, je ne sais pas bon, pour chaque cas c'est comme ça chaque fois que vous voyez un délire, vous trouvez ces affirmations qui sont les plans du délire en même temps c'est véritable raison d'être c'est le rapport que quelqu'un a avec les celtes, les noirs, les arabes, etc. et qui n'a pas, et si c'est un arabe, c'est le rapport qu'il a avec les blancs, etc. avec telle époque historique parlons du masochisme, bon voilà, ça c'est un cas où il n'y a même pas délire il peut y avoir délire, mais il n'y a pas nécessairement délire si vous voulez, si on ramène ça, je prends le cas alors, parce que c'est un cas que j'avais étudié il y a longtemps le cas de sa chère masoque lui-même on nous raconte ensuite la psychanalyse, on ne cesse pas de parler du rôle du père et de la mère comme générateur du masochisme à savoir dans quel cas et dans quelle figure toujours ce doublé père-mère va engendrer soit une structure masochiste, soit des événements masochistes mais c'est extrêmement pénible tout ça le père de masoch par exemple, si on prend ce cas, je ne dis pas que ce soit un cas général il est directeur de prison alors la psychanalyse à ça, elle a une drôle de réponse qui est toujours sa fameuse notion, qui me paraît particulièrement sournoise, de par après elle dit, ah d'accord, tout ça, ça intervient par après mais au niveau de la petite enfance, ça intervient pas ce qui compte, c'est la constellation familiale j'irai, et même déjà bébé, même avant de parler vous me direz, il n'a pas de comparaison il n'a pas de comparaison, il n'a pas à lui à faire une comparaison il ne parle pas, il ne se dit pas, je suis dans une prison où mon père dirige la prison ce qu'il éprouve, c'est une certaine constellation très très impressionnante qui est celui d'une puissance sur un endroit noir et fermé et peu importe qu'il ne compare pas, qu'au besoin il ne sache même pas qu'il y a d'autres endroits mais, je dis, ça va le choix que tout petit déjà il ne vit pas simplement son père comme père il vit son père sous la puissance père et E.T. tout ça étant indissociable père et gardien de prison bon, est-ce que ça compte ? bon, ensuite, dans la mesure où Mazorque personnellement développe à certains moments un véritable délire ce délire est consistant en quoi ? c'est pas simplement un délire, c'est aussi une politique il vit dans l'empire austro-hongrois Mazorque et bien, toute sa vie, c'est une espèce de réflexion mais de réflexion active et de participation au problème des minorités dans l'empire austro-hongrois et qu'est-ce que c'est que ces thèmes obsessionnels ? ces thèmes obsessionnels, c'est l'amour pour toi avec les épreuves que l'amoureuse s'impose et le rôle des femmes dans les minorités comme quoi les mouvements de minorités et Mazorque est un de ceux qui l'ont dit le plus profondément les mouvements de minorités sont profondément animés par des femmes il y a tout ça qui se met dans et pour constituer cette espèce de masochisme qui délire les minorités qui délire le moyen-âge au niveau de l'amour pour toi et qui délire le monde des prisons je dis, si vous ramenez ça à un problème de masochisme par rapport à son père et sa mère autant dire qu'il n'y a plus rien à dire c'est grotesque je vous demande chaque fois que vous êtes devant soit la transcription écrite soit devant l'audition orale de quelque chose de délirant vous verrez que ce qui est investi, c'est fondamentalement c'est-à-dire ce qui est investi par le désir c'est fondamentalement un champ historico-mondial et j'appellerais lignes de fuite les lignes qui relient le délirant à telle direction ou à telle région du champ historico-mondial alors si c'est comme ça, j'essaie juste de dire processus peut-être parce que c'est un peu plus clair quelque chose nous arrive, quelque chose nous emporte toute la question d'une analyse qui ne serait pas une psychanalyse c'est quoi, qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce que c'est ? quelle ligne trace-tu ? je veux dire pour moi l'analyse ça ne peut être, ça n'est ni une interprétation ni une opération de signifiance c'est un tracé cartographique si vous ne trouvez pas les lignes qui composent quelqu'un y compris ces lignes de fuite vous ne comprenez pas les problèmes qui posent or en effet des lignes de fuite vous comprenez c'est pas uniforme la manière dont quelqu'un peut lignes de fuite même, c'est une opération en bilge c'est ça le processus c'est ça ce qui nous emporte évidemment ça veut dire que pour moi les lignes de fuite c'est ce qu'il y a de créateur les lignes de fuite c'est pas des lignes qui consistent à fuir bien que ça consiste à fuir mais c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup d'un prisonnier américain qui lance le cri je fuis, je ne cesse pas de fuir mais en fuyant je cherche une arme je cherche une arme, c'est-à-dire je crée quelque chose finalement la création c'est la panique toujours c'est sur les lignes de fuite qu'on crée parce que c'est sur les lignes de fuite qu'on n'a plus aucune certitude que lesquelles certitudes se sont écoutées alors je dis bien voilà, le processus et là je pense répondre plus, plus directement enfin à ta question c'est que je dirais précisément parce que ces lignes ne préexistent pas aux tracés qu'on en fait je dirais à la fois ces lignes ne préexistent pas aux tracés qu'on en fait et puis toutes les lignes ne sont pas des lignes de fuite il y a d'autres types de lignes alors une année ici on s'était concentré à ça je crois qu'on a passé pas loin d'un an à étudier les sortes de lignes qui composent quelqu'un qui composent quelqu'un au sens individu ou groupe dans un champ social ou dans un champ historico-mondial à la limite on distinguait comme plusieurs types de lignes on s'était beaucoup intéressé à une nouvelle splendide parce que là aussi le délire n'est pas loin une nouvelle très belle de Fitte Gérald où il distingue, lui il a tout un langage, tout un vocabulaire où il distingue les grandes ruptures, les petites fêlures non pas les grandes ruptures, les grandes cassures les petites fêlures et les vraies ruptures et finalement on vit ça et il essaie de montrer, il montre très bien que c'est trois sortes de lignes je crois qu'il y a toujours chez tous les gens c'est trois sortes de lignes mais les unes qui avortent les autres qui... alors c'est presque une analyse des lignes presque au sens de lignes de la main sauf que c'est pas dans la main ces lignes moi je comprendrais rien à quelqu'un si je ne peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire avec il faudrait trois couleurs au moins trois couleurs en fait beaucoup plus et tracer les lignes dans lesquelles il se trouve plus et comment il se rébrouille je dirais oui, vous comprenez toutes ces lignes alors qu'ils s'embrouillent, ils s'embrouillent terriblement vous avez des lignes, je proposais de les appeler des lignes de segmentarité dures et on a tous des lignes de segmentarité dures il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres bonnes il s'agit de se débrouiller avec toutes ces lignes des lignes de segmentarité dures pour moi c'est des choses que tout le monde connait bien mais déjà il y a plein de cas comme ça il y a des cas très très différents dans ce premier paquet de lignes nous sommes, je voudrais vraiment presque arriver à nous concevoir et à concevoir les autres comme uniquement des paquets de lignes extraites alors ça ne présente rien ces lignes mais elles fonctionnent, elles fonctionnent et pour moi la schizoanalyse c'est uniquement cela c'est la détermination des lignes qui composent un individu ou un groupe le tracé de ces lignes or ça concerne tout l'inconscient ces lignes elles ne sont pas immédiatement données ni dans leur importance respective, ni dans leurs infances c'est pour ça que plutôt qu'une histoire je rêve d'une géographie, c'est à dire d'une cartographie faire la carte de quelqu'un alors, oui, je dis, qu'est-ce que c'est la segmentarité dure ? oui, on est segmentarisé de partout on est segmentarisé de partout, c'est une première sorte de ligne qui nous traverse je veux dire, on est d'abord segmentarisé immédiatement le travail, le loisir, les jours de la semaine, le jour, la nuit, etc. vous voyez, on ne sait pas, c'est une ligne à segments le travail, le jour de vacances, le dimanche enfin, du type métro, boulot, etc. c'est une espèce de segmentarité il y a toute une bureaucratie de la segmentarité c'est le bureau quand vous allez d'un bureau à un autre pour avoir le moindre papier on voit bien ce que c'est que la segmentarité sociale on vous envoie d'un segment à un autre mais aussi il y a une segmentarité encore plus troublante, plus difficile c'est dire que déjà la ligne, je ne pourrais pas dire qu'il y a une ligne de segmentarité et ce n'est pas la même pour chacun elles sont extrêmement variables d'après les métiers, d'après les modes de vie on est segmentarisé comme des verts quoi mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bien ça dépend, ça dépend si vous en tirez mais c'est une première composante de vos lignes un segment, un autre segment, un autre segment ah là je rentre, ah je suis chez moi ouf ma journée est finie ah qu'on ne vienne pas m'embêter passer d'un segment à un autre il y a ceux, remarquez déjà qu'il y a ceux qui ont assez peu où cette ligne est comme affaiblie affaiblie ils sont très séduisants ceux-là qui ont une segmentarité très affaiblie on a l'impression qu'ils sont trop mobiles qu'ils passent d'un segment à l'autre beaucoup plus vite que d'autres qu'ils ont une segmentarité beaucoup plus souple bon, mais je dis en gros il y a sur cette, dans ce domaine de la segmentarité il y a déjà tout un paquet de lignes et pas une seule parce que vous comprenez que elle est très orientée du point de vue du temps la ligne de segmentarité notamment c'est d'après les segmentarités qu'on se fait la triste évolution de la vie par exemple on vieillit jeunes, vieux c'est une autre segmentarité vous voyez qu'elle se recoupe toutes ces segmentarités hommes, femmes là les hommes, là les femmes bon, c'est segmentarisé tout ça jeunes, vieux alors bon, ah, j'étais jeune, je ne suis plus ah, j'avais du talent mon talent, qu'est-ce qu'il est devenu vous reconnaissez le ton mais ce n'est pas du tout un ton plaintif chez lui, le ton de Fitzgerald pour ceux qui vont lire qu'est-ce que c'est que ces phénomènes de perte de jeunesse perte de beauté perte de talent qui se fait sur cette ligne et comment on va pouvoir le supporter ça bon, tout ça c'est là, il y a toujours des ruptures des cassures sur cette ligne on passe d'un segment à un autre par une sorte de cassure il y a des gens qui supportent c'est déjà très différent cette ligne pour chacun ou pour les groupes les groupes ils donnent tout un statut déjà à cette première ligne et puis il y a une autre sorte de ligne on sait bien qu'en même temps c'est pas que la première soit une apparence mais on sait bien qu'en même temps se passent d'autres choses qu'il n'y a pas simplement les hommes là et les femmes là qu'il y a la manière dont les hommes sont des femmes la manière dont les femmes sont des hommes j'avais beaucoup plus alors une ligne beaucoup plus comment dirais-je beaucoup plus à la lettre, beaucoup plus moléculaire les lignes où c'est beaucoup moins apparemment tranchées que quelqu'un fait un geste quelqu'un dans le cadre de sa profession fait un geste et j'ai comme une impression de malaise les romanciers ils ont toujours beaucoup joué là-dessus j'ai une impression de malaise je me dis tiens mais ce geste il n'est pas adapté d'où ça vient ? il paraît un peu incongru il vient d'ailleurs, il vient d'un autre segment là se fait comme une espèce de brouillage de segment c'est plus une ligne de segmentarité pré-établie en quelque sorte c'est une ligne de segmentation fine en train de se faire des petites poussées un petit truc, une petite grimace qui vient d'où ? bizarre une ligne qui ne procède plus par cassure espèce de binarité, dualisme homme-femme, riche pauvre, jeune vieux mais qui procède par comment on le parle ? le général dit petites fêlures des petites fêlures comme une assiette qui ne se cachera que à l'issue des petites fêlures mais c'est pas le même chemin celui de la grande cassure et celui des petites fêlures alors finalement on s'aperçoit qu'on a vieilli sur la première ligne alors que vieillir est une espèce de processus qui s'est continué longtemps sur la seconde ligne le temps des deux lignes n'est pas le même voilà un second type de ligne qui à son tour est très divers c'est un second paquet des lignes et puis il y a des lignes encore une fois d'un autre type, les lignes de fuite les lignes que l'on crée et sur lesquelles on crée parfois on se dit mais elles sont comme ensablées elles sont comme bouchées parfois elles se dégagent elles passent par de véritables trous elles ressortent parfois elles sont foutues les deux autres types de lignes les ont mangées et puis elles peuvent toujours être reprises qu'est-ce que c'est que ce troisième type de ligne ? supposons que ce soit je dis faire une schizoanalyse de quelqu'un ce serait arriver à déterminer ces lignes et le processus de ces lignes or pour répondre enfin à la question une chose très simple appelons schizophrénie le tracé des lignes de fuite et ce tracé des lignes de fuite est strictement coextensif aux champs historico-mondiales moi petit bourgeois français qui ne suis pas sorti de mon pays qu'est-ce que je délire encore une fois ? je délire l'Afrique et l'Asie pas sorti de revanche mais pourquoi ? parce que c'est ça c'est ça le délire il n'y a pas besoin d'être fou pour délire alors si j'appelle ça le processus c'est ce flux qui m'emporte dans le champ historico-social d'après des recteurs appeler ça le voyage à la manière de l'aide ne vivra pas d'inconvénients c'est en effet je peux aussi bien délirer la préhistoire je peux très bien avoir affaire avec la préhistoire de toute manière c'est ça qu'on délire alors qu'est-ce qui arrive ? et bien je dis chaque type de ligne a ses dangers moi je crois que le danger propre à la ligne de fuite et aux lignes de fuite à ses lignes de délire c'est quoi ? c'est en effet une espèce de véritable effondrement qu'est-ce que c'est l'effondrement ? ben le danger propre aux lignes de fuite et il est fondamental c'est le plus terrible des dangers c'est que la ligne de fuite tourne en ligne d'abolition de destruction que la ligne de fuite qui normalement est en tant que processus est une ligne de vie et doit tracer comme de nouveaux chemins de la vie tourne en pure ligne de mort et finalement il y a toujours cette possibilité là il y a toujours cette possibilité là que la ligne de fuite cesse d'être une ligne de création et tournant comme se mettre à tournoyer sur elle-même et s'enfonce dans ce qu'on appelait une année un trou noir c'est-à-dire une ligne de destruction pure et simple je disais c'est ça qui à mon avis explique un certain nombre de choses ça explique par exemple la production du schizophrène en tant qu'entité clinique le schizophrène en tant qu'elle malade et je crois que le schizophrène est fondamentalement et profondément malade c'est ça c'est celui qui saisit par le processus emporté par son processus par un processus il tient pas le coup il tient pas le coup c'est trop dur c'est trop dur vous me direz il faudra encore dire pourquoi qu'est-ce qui s'est passé au besoin rien ne s'est passé je veux dire rien ne s'est passé d'assignable il y a un texte merveilleux de de Shestov à propos du fameux écrivain russe Chekhov Shestov n'aime pas Chekhov il adore il dit la raison pour laquelle il n'aime pas Chekhov il dit vous comprenez quand vous lisez Chekhov vous avez toujours l'impression que quelque chose s'est passé et vous pouvez même pas dire quoi à savoir tout se passe comme si Chekhov avait tenté quelque chose qui exigeait même pas un effort considérable et puis comme s'il s'était foulé le pied de quoi et qu'il en ressort incapable de quoi que ce soit que pour lui, pour lui Chekhov le monde est fini et qu'il n'est plus que amertume qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé pour tout quelqu'un ? vous me direz craquer à la manière de Chekhov c'est pas mal peut-être qu'on peut avoir une toute autre vision de Chekhov mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un craque effectivement ? qu'est-ce qu'il n'a pas pu supporter ? en tout cas je dis c'est là et c'est à ce niveau qu'est-ce que quelqu'un n'a pas pu supporter ? c'est ce quelque chose qui n'a pas pu supporter qui marque, il me semble, le tournant de la ligne de fuite qui cesse d'être créatrice et qui devient ligne de mort pure et simple il y a deux manières de devenir ligne de mort c'est de devenir ligne de mort pour les autres et souvent les deux sont très liés et ligne de sa propre mort et finalement pourquoi c'est lié pour... c'est compliqué mais je prends des cas comment se fait-il que par exemple je prends des cas là toujours littéraires qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe dans des cas célèbres comme... comme Kleist Kleist qui vraiment est pris par un processus ce processus lui donne toutes sortes de signes très schizophrènes, très schizophréniques le bégayement, les stéréotypies les contractures musculaires, tout ça mais tout ça pendant longtemps nourrit un style et un style c'est pas simplement quelque chose d'esthétique un style vous vivez comme vous parlez ou plutôt vous parlez comme vous vivez un style c'est un mode de vie et ben... avec tout ça il invente un style une espèce de... de style qui fait une phrase de Kleist il reconnaissable entre toutes qu'est-ce qui se passe ? tout ça ça débouchera sur une idée alors très délirante qui était là dès le début chez Kleist à savoir comment se tuer à deux comment se tuer à deux qu'est-ce qu'il fait pour que sa ligne de fuite il traverse l'Allemagne on voit très bien ce que c'est que le processus dans le cas de Kleist il saute à cheval et il traverse l'Allemagne c'est le grand mouvement romantique allemand vous me direz c'est pas seulement ça le processus d'accord c'est pas seulement ça le processus disons que ça c'est déjà le signe géographique du processus il y a des gens qui restent sur place et qui sont saisis par le processus il me semble évident que les personnages de Beckett ils vivent intensément ce qu'on pourrait appeler le processus il me semble qu'on interprète très difficilement Beckett en termes de personnes, de personologies ou en termes de structures c'est une affaire de processus là aussi et là quelque chose tourne mal ça veut dire quoi ? ça veut dire le processus tourne vraiment lui qui aurait dû, mais qu'est-ce que veut dire la formule ? qui aurait dû être l'île de vie c'est-à-dire de création qui aurait dû être une espèce de chance supplémentaire donnée à la vie une tournante, une entreprise mortifère comment se tuer à deux ? une mort exaspérée à la manière de Claes ou bien une mort paisible il y a des morts paisibles qu'est-ce qui fait que Virginia Woolf s'enfonce dans son lac et se noie comme ça ? là c'est pas du tout une mort exaspérée d'une certaine manière il y en a marre il y en a marre de quoi ? elle qui te met en effet un processus prodigieux qu'est-ce que je pense ? alors je vis sous les formes exaspérées c'est comme ça si vous voulez si j'essaie de donner un contenu concret vécu, vivant à la notion de fascisme j'ai essayé de dire plusieurs fois à quel point pour moi le fascisme et le totalitarisme c'était pas du tout la même chose c'est que le fascisme ça paraît un peu mystique ce que je dis mais il me semble que ça l'est pas le fascisme c'est typiquement un processus de fuite, une ligne de fuite qui tourne alors immédiatement en ligne mortuaire mort des autres et mort de soi-même je veux dire qu'est-ce que ça veut dire ? tous les fascistes l'ont toujours dit le fascisme implique fondamentalement contrairement au totalitarisme l'idée d'un mouvement perpétuel sans objet de but mouvement perpétuel sans objet de but d'une certaine manière c'est on peut dire c'est ça un processus en effet le processus c'est un mouvement qui n'a ni objet ni but il n'a qu'un seul objet son propre accomplissement c'est-à-dire l'émission des flux qui lui correspondent mais voilà qu'il y a fascisme lorsque ce mouvement sans but et sans objet devient mouvement de la pure destruction étant entendu quoi ? étant entendu que on fera mourir les autres et que sa propre mort couronnera celle des autres je veux dire quand je dis ça paraît tout à fait mystique et ce que je dis là sur le fascisme en fait les analyses concrètes il me semble confirment très fort je veux dire un des meilleurs livres sur le fascisme que j'ai déjà cité qui est celui de Arendt A-R-E-N-D-T qui est une longue analyse et même les institutions fascistes montrent assez que le fascisme ne peut vivre que par une idée d'une espèce de mouvement qui se reproduit sans cesse et qui s'accélère au point que dans l'histoire du fascisme plus la guerre risque d'être perdue pour les fascistes plus se fait l'exaspération et l'accélération de la guerre jusqu'au fameux dernier télégramme d'Hitler qui ordonne la destruction de l'habitat et la destruction du peuple ça commencera par la mort des autres mais il est entendu que viendra l'heure de notre propre mort et ça les discours dès le début le disent alors on peut toujours dire propagande mais ce qui m'intéresse c'est pourquoi la propagande était orientée dans ce sens dès le début c'est complètement différent d'un régime totalitaire et une des raisons pour lesquelles il me semble une des raisons historiques importantes c'est pourquoi est-ce qu'encore une fois les Américains et même l'Europe n'ont pas fait une alliance avec le fascisme on pouvait leur faire confiance c'est pas la moralité ni le souci de la liberté qui les a entraînés donc pourquoi est-ce qu'ils ont préféré s'allier à la Russie et au régime stalinien quand on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est un régime que l'on peut appeler totalitaire c'est pas un régime de petit fascisme c'est très différent c'est évidemment que le fascisme n'existe que par cette exaspération du mouvement et que cette exaspération du mouvement ne pouvait pas donner de garantie suffisante et la méfiance à l'égard du fascisme au niveau des gouvernements et au niveau des états qui ont fait l'alliance pendant la guerre c'est, me semble si vous voulez, c'est là où il y a toujours un fascisme potentiel là, lorsque une ligne de fuite tourne en ligne de mort alors quoi est-ce que... c'est pour ça que... vous comprenez la distinction que je ferais entre schizophrénie comme processus et schizophrène comme entité clinique c'est que la schizophrénie comme processus c'est l'ensemble de ces tracés de lignes de fuite mais la production de l'entité clinique c'est lorsque précisément quelque chose ne peut pas être tenu sur les lignes de fuite quelque chose est trop dur et à ce moment-là ça va tourner en ligne soit en ligne d'abolition, soit en ligne de mort prenez une chose, une expérience vécue aussi simple que celle de la musique la musique que vous écoutez en quoi est-ce qu'on peut parler d'un fascisme potentiel dans la musique si on peut parler d'un fascisme potentiel c'est que... il me semble que la musique c'est le processus à l'état pur c'est par là que tous les arts ce serait sans doute l'art il me semble le plus adéquat, le plus immédiatement adéquat pour saisir sous la peinture un processus de la peinture il faut beaucoup plus d'efforts c'est-à-dire les flux saisir les flux de peinture c'est beaucoup plus difficile de saisir immédiatement le flux sonore de la musique et là encore je dirais pour moi la musique c'est pas affaire de structure ni même de forme c'est affaire de processus tiens je pense tout d'un coup pour faire des rapprochements qu'un des musiciens qui a le plus pensé la musique en termes de processus c'est Gage bon et bien je veux dire la musique elle est processus et d'une certaine manière elle est amour de la vie fondamentalement et les mêmes créations de la vie or est-ce que c'est par hasard que en même temps je dois dire le contradictoire que la musique nous inspire à certains moments et qu'il n'y a pas de musique qui nous inspire pas à ça à certains moments une très bizarre, un très bizarre désir qu'il faut appeler un désir d'abolition un désir d'extinction un désir d'extinction sonore une mort paisible et que dans l'expérience musicale la plus simple et là je ne privilégie pas telle musique sur telle autre je pense que c'est vrai de toute musique que c'est vrai de la pop-musique, que c'est vrai de la musique classique et que c'est vrai que c'est les deux à la fois et l'un pris dans l'autre une création vitale sous forme de ligne de fuite ou sous forme de processus et greffer là-dessus risquant constamment de se convertir le processus une espèce de désir d'abolition de désir de mort et que la musique emporte aussi bien ce désir de mort parce qu'elle ne charrie le processus si bien qu'à ce niveau c'est vraiment une partie très très incertaine que chacun de nous joue même sans le savoir parce que jamais personne n'est sûr que ce ne sera pas son tour de craquer qui peut le dire et encore une fois il ne craquera pas sous de très fortes secousses visibles il craquera peut-être au moment où d'un certain point de vue ça va mieux on ne sait pas on ne sait pas simplement je dis que la psychiatrie et la psychanalyse il me semble ne rendent pas service chaque fois que il propose à ces phénomènes des interprétations qu'on peut appeler des interprétations puériles ça déshonore les gens ça déshonore les gens sauf que les gens ils sont contents ils supportent d'écouter ça c'est leur affaire puisque ça marche c'est leur affaire mais je trouve que c'est être déshonoré qu'accepter d'entendre des heures et des heures du moins il faut beaucoup souffrir pour le supporter d'entendre pendant des heures et des heures tout ça c'est parce que t'es pas d'accord avec mon père et ta mère tout ça c'est parce que il y a quelque chose qui s'est passé du côté du nom du père c'est parce que que ce soit en terme de structure que ce soit en terme d'image de personne personologie ou structure ça me paraît tellement tellement semblable alors que nous avons il me semble l'élémentaire dignité de tomber malade ou de devenir fou au besoin sous de bien d'autres pressions et bien d'autres aventures que ça alors voilà oui en sens je réponds bien sûr si j'ai bien compris la question l'idée de la schizophrénie comme processus implique que ce processus côtoie sans cesse la production d'une espèce de victime du processus on peut être à chaque instant victime d'un processus qu'on porte en soi et par processus encore une fois j'invoque parce que pour cela ça devient un langage commun nous appartiennent à tous j'invoque de grands noms comme Claistre, Rimbaud, etc. très bien Rimbaud que dit le Rimbaud qu'est-ce que c'est cet en effet il faut qu'en Ethiopie il prolonge sa ligne de fuite mais il la prolonge de quelle manière là-dessus cette espèce de reniment de tout son passé c'est quelque chose qui n'est plus supportable pour lui qu'est-ce que ça va devenir qu'est-ce qu'il devient c'est sur cette ligne là qu'il y a un véritable devenir encore une fois alors ce devenir ça peut devenir aussi un devenir mortifère alors s'il y a une leçon c'était il ne s'agit pas seulement de débrouiller les lignes qui composent quelqu'un il s'agit au niveau de chaque paquet de lignes qui composent quelqu'un essayer dans n'importe quel moyen que ça ne tourne pas en ligne de mort c'est là or il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution miracle je crois juste que il y a une espèce de complaisance qui est extrêmement regrettable la complaisance au discours psychanalytique c'est notre déshonneur ça supprime finalement ça supprime il y a longtemps que le romancier Lawrence le disait lui qui avait une espèce de réaction fraîche à la psychanalyse il disait mais tout ça c'est dégoûtant tout ça c'est pas du tout Lawrence vous comprenez il est très fort parce que c'est pas quelqu'un à qui l'on puisse dire ah tu es choqué par la sexualité il n'était pas très choqué par la sexualité il est même à la tête d'une espèce de découverte et de singulière découverte de la sexualité mais il a l'impression que la psychanalyse est dégoûtante qu'est-ce qu'il veut dire puisque ça ne veut pas dire quand même c'est pas Lawrence qui dirait je proteste contre l'idée que tout soit sexuel au contraire ça ne gêne pas il dit mais vous vous rendez compte de ce qu'ils font la sexualité vous vous rendez compte mais c'est une honte il dit la sexualité ça a un rapport avec toi ben il dit la même chose qu'est-ce que je viens de dire du processus il dit la sexualité c'est évident que ça a affaire avec le soleil ça a affaire avec délirer le monde ça a affaire et pas du tout qu'on soit une conception la romantique de la sexualité c'est comme ça c'est comme ça ce qu'on aime le type par exemple de femme ou d'homme que l'on poursuit ce qu'on en attend c'est bien au delà des personnes ça délire le monde en effet ça peut être aussi bien une oasis qu'un désert que tout ce que vous voulez en tout cas l'idée même que tout ça se ramène à édipe c'est à dire une constellation père mère même si on y ajoute loi c'est il y a quelque chose de scandaleux c'est déshonorant tout ça c'est évident que c'est pas ça la sexualité quand le président Schreber dit à la lettre j'ai les rayons du soleil dans le cul il sent il sent les rayons du soleil il les sent comme ça bon si on essaie d'expliquer ses rapports à son père je trouve qu'on risque pas d'y comprendre quelque chose à ce moment là tout ce qu'est la sexualité alors quand Laurent se proteste contre la psychanalyse il dit mais il ne voit rien d'autre que le sale petit secret un petit secret minable vraiment minable cette histoire de vouloir tuer son père et de vouloir coucher avec sa mère c'est minable alors on aura beau l'interpréter en structure ça reste minable parce que ça l'est vous vous rendez compte quel enfant a fait ça ? Jamais c'est une idée tordue ça au nom de la sexualité je veux dire il faut réagir contre la psychanalyse et contre la psychiatrie psychanalyse disante au nom de la sexualité c'est tout à fait autre chose parce que dans la sexualité il y a un véritable processus et là aussi tu peux tourner à la mort il peut tourner à... alors... tout ça que je voulais dire alors je continue c'est pour ça qu'il y en a dit je m'étais tellement... enfin je peux arrêter s'il y a d'autres questions oui je voudrais relancer la même question c'est peut-être à... c'est pas la question que j'ai été terminée la dernière fois c'est une question que tu as dit c'est une sorte de... de ligne de vue c'est quelque chose c'est quelque chose elle avoue que tu te dis en disant qu'il n'y a pas de solution mais en même temps je ne comprends pas et en même temps qu'il n'y a pas de solution à ne pas avouer d'emblée c'est quelqu'un de tout je ne comprends pas que par exemple à la psychanalyse je sais qu'on est tout à fait assez particulière pour la psychanalyse mais pourquoi par exemple dire que un processus c'est d'abord une ligne de vue sur laquelle vient ensuite se dresser une ligne de mort là vraiment je... je me bloque on refuse un peu comme Laurence disait je disais que je n'aurais jamais reculé la psychanalyse avant la vie, là je ne marche pas il faut se dire que précisément il faut en arriver à traiter toute lue égalité d'entre la psychanalyse de ce qui est mort-faire de ce qui est ligne de vie il n'y a aucune raison d'une qui est la ligne de vie ça ça me semble vraiment tactique et... il faut en arriver de là il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire il n'y a pas de solution, il n'y a la fatigue mais bon, je veux dire je ne veux pas dire que c'était précis ou que ce mélange de vie c'est simple, je veux dire il faut commencer par dire tout cela c'est pour ça qu'on est contre par exemple la psychanalyse c'est pas super innéable c'est pas parce qu'il y aurait... parce que finalement, on ne fait que en parlant de ligne de vie, on ne fait que déplacer le problème par exemple, bon... je veux dire que faire des avis d'un truc de la psychanalyse soit il croit qu'il marche dans le truc de la psychanalyse pour parler pour lui il sait que c'était l'illusion d'interprétation c'est très bien et ça peut très bien l'en sortir soit il marchera par exemple dans la psychanalyse soit pas je veux dire mais si on s'en tient au niveau théorique il y a une tête de grand cercle lyrique pour finalement arrêter à... bah finalement il y a autant de puissance de mort d'un côté que de l'autre et c'est vrai, c'est vrai mais alors pourquoi ne pas commencer par le... c'est-à-dire, pourquoi ne pas commencer par le... c'est-à-dire, pourquoi ne pas commencer par le... c'est apathie, d'égalisation, de neutralisation et par exemple, ce que j'avais annoncé au début de ma question que je renvoyais déjà à la fin du cours de la dernière fois c'est-à-dire, bon, on en a assez de philosophes héros après de philosophes créateurs etc. bon, quelle est l'autre image ? une certaine question, bon, d'une certaine façon... je sais très bien que ma question a déjà sa réponse bon, j'avais donné 20 fois et en même temps, cette réponse elle est... elle me semble... elle me semble qui ? qu'est-ce que c'était ma réponse ? très lourd par exemple, cette réponse, par exemple, par les... par les hommes... ouais, ouais, ouais ouais je veux dire, ça ne change rien ça veut dire, par exemple, il y a des processus, etc. oui, il y a des processus mais par exemple, si on... qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? c'est-à-dire, il y a des processus et dans le processus, il y a encore de la force de vie bon, c'est clair, d'accord c'est vrai que tous les mains puissances de mort sont évidemment quand on n'est pas arrivé à la mort ou à l'abolition mais ce qui se passe, par exemple, au sud d'autrême c'est que d'un jour à l'autre il perd son travail, il perd sa femme, il perd ce pouvoir par exemple et donc là, il y a déjà une puissance de mort et si tu vas dire que bon, c'est pas de faire de la mort c'est-à-dire que c'est une vision écoute il y a qu'une chose qui n'est pas bien dans ce que tu dis dans ton intervention, c'est la manière dont tu répétais beaucoup c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai moi je dis jamais c'est vrai parce que parce qu'en un certain sens, ça ne se pose plus à ce niveau mais c'était comme une manière dont tu te réconfortais en me disant, et puis c'est pas comme tu dis, c'est comme je dis à voir voilà moi ce que je répondrais c'est que tu as dit tout le temps, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai, on ne peut pas sortir de là, on ne peut pas sortir on peut à la rigueur dire, ben oui, il y a de la puissance de vie mais il y a aussi de la puissance de mort au même niveau et tu as dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce qui montrait que tu tenais à cette idée alors si tu tiens à cette idée, je veux dire, je fais deux réponses à la fois mais ces réponses, je tiens à l'une comme à l'autre et la première, hélas, a l'air insolent mais elle ne l'est pas du tout c'est que, à un certain niveau, quand on dit quelque chose que l'on pense justement, plus qu'on dit répond à ce qu'on pense moins on peut invoquer une vérité quelconque puisqu'on n'en est pas sûr c'est même les seules choses c'est parce qu'on a perdu les certitudes qu'on peut dire quelque chose donc, c'est pour ça que alors, je dirais, si quelqu'un me dit comme toi mais ce n'est que ma première réponse si quelqu'un me dit, ah ben non, pour moi j'arrive pas à penser qu'une ligne de fuite, par exemple soit essentiellement vitale et créatrice j'arrive pas à le croire, je le sens pas comme ça je dirais tout au plus qu'elle a deux têtes, vie et mort et que tout se décide à ce moment-là mais qui n'a aucune raison de privilégier le pôle vital sur le pôle mortel là, ma réponse serait bon d'accord, va dans cette direction c'est la tienne je ne peux rien dire, je ne peux rien dire tout en moi s'offuse à cette idée je ne peux rien dire il n'y a pas lieu d'essayer de montrer que c'est moi qui ai raison si quelqu'un sent autrement le je-sens, je veux dire il y a un je-sens philosophique le je-sens, c'est pas seulement j'ai l'impression il y a un je-sens philosophique qui est comme une espèce de fond des concepts ça veut dire, bon, ce concept-là il ne te plaît pas, même vitalement il ne te plaît pas une fois d'écrit concept mais en même temps, ma seconde raison c'est presque, alors ce n'est pas un désir de convaincre qui que ce soit c'est un désir, du coup je me dis au moins que ça serve à quelque chose s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord qu'est-ce que je répondrais pour moi-même ? pour moi-même je répondrais ceci avec beaucoup de génissement parce qu'au point on en est, si vous voulez, c'est vraiment les affects on n'est pas au niveau simplement des concepts on est en plein dans un domaine particulier que j'essayais un peu de faire pressentir à propos de l'Aimnitz à savoir des affects du concept il n'y a pas de concept qui soit neutre ou innocent un concept est chargé de puissance affective alors moi, quand j'entends l'idée que la mort puisse être un processus, c'est tout mon coeur tous mes affects qui saignent car, et c'est pour ça que j'exclus que mort et vie est le même statut sur les lignes de fuite et je ne parlerai jamais par exemple d'un caractère bipolaire qui serait vie et mort parce que la mort c'est le contraire d'un processus il faudrait définir le processus au mieux que je ne l'ai fait mais je m'en tiens juste à des résonances affectives exprès pour moi la mort c'est l'interruption d'un processus c'est pour ça que jamais je ne comprendrai les phénomènes de mort ou de préparation de mort dans un processus en tant que tel c'est même pour ça que pour moi processus et vie processus et lignes vitales ne font strictement qu'un et ce que j'appelle lignes de fuite c'est ce processus en tant que lignes de création vitale si on me dit là-dessus il l'a nécessairement pour qu'elle l'a la mort ça peut se comprendre de deux façons tellement ça devient compliqué or les deux façons peuvent presque théoriquement se rapprocher l'une de l'autre à l'infini affectivement elles s'opposent absolument et je dis que dans ce cas-là les affects ont plus d'importance encore que les consacrent à savoir si je dis la mort est inséparable ce processus est défini comme lignes vitales je peux le comprendre sous la forme la mort ferait partie du processus ce que en moi je refuse par goût par tout s'offense à cette idée tout s'offense en moi c'est même une idée qui me fait horreur ou bien je comprends toute autre chose à savoir mais on n'a jamais gagné et à chaque instant cette ligne vitale risque d'être interrompue et le non pas processus mais sa coupure radicale c'est précisément la mort or ça en effet je ne peux pas garantir qu'elle ne sera pas interrompue par la mort ce que je peux demander c'est tout à fait différent c'est que tout soit mis en oeuvre pour qu'elle ne soit pas interrompue par une mort volontaire c'est à dire j'appelle mort volontaire sous quelque forme que ce soit un culte de la mort et par culte de la mort j'entends aussi bien le fascisme on reconnaît le fascisme au cri encore une fois vive la mort toute personne qui dit vive la mort est un fascisme donc elle peut être interrompue ce culte de la mort peut être représenté par le fascisme mais peut être représenté au besoin par de toute autre chose à savoir une certaine complaisance suicidaire un certain narcissisme suicidaire par les entreprises suicidaires toutes les entreprises suicidaires sont parties et impliquent une espèce de champ de mort de culte de la mort alors au point en même j'essaierai même pas de te dire là c'est moi qui ai raison parce que encore une fois c'est pas du tout la question déjà que la mort a choisi et que dans cette voie on a déjà choisi la mort parce que qui c'est les types qui se réclament de l'apathie qui se réclament de l'apathie par exemple ou bien c'est le sage, c'est le sage ancien ou bien dans l'époque moderne ce fut Sade et le sadisme c'est pas du tout pour dire ce que tu dis ça dit que ça ça m'est égal mais pour dire tu peux pas donner à la mort sa part au niveau du processus sans que à ce moment là tu l'enfournes tout entier dans la mort alors je vois pas d'inconvénient moi je vois d'inconvénient à rien je dis à ce moment là sers toi d'une autre notion que celle de processus parce que le processus vous comprenez et là je voudrais dire que si j'avais à justifier la notion théoriquement ça renvoie aussi à toute une thèse mais une thèse très pratique je crois qui était dans l'entier à savoir que le désir en tant qu'émission de processus en tant que fabrication ou création de processus que le désir n'a strictement rien à voir avec rien de négatif avec le manque, avec quoi que ce soit, que le désir ne manque de rien et c'est précisément en ce sens que le désir est processus or si on flanque de la mort dans l'idée de processus en plus encore une fois le processus il poursuit son accomplissement la mort elle est toujours interruption du processus la mort ne peut pas faire partie du processus et il n'y a pas de processus de la mort voilà je le dis avec passion non pas du tout pour dire j'ai raison pour dire ça me parait contradictoire la mort et le processus c'est un moment vous voyez d'accord alors qu'est-ce que moi je sais plus bien ce que je voulais dire oui je voudrais dire justement au niveau des aspects qu'en un sens c'est très utile parce que là si vous voulez j'insiste sur la philosophie je proposais comme définition la philosophie c'est l'appelation de concept mais encore une fois il faudrait bien étudier trois notions qui forment une espèce de constellation concept, affect et percept parce qu'il y a des philosophes qui ont essayé de poser le problème de la philosophie au niveau des percepts par exemple beaucoup de philosophes américains en disant la philosophie mais c'est quelque chose qui procède par percept et qui à la limite change la perception et puis il y a des philosophes par exemple un philosophe comme Nietzsche et ça Klosowski a très très bien vu ça dans Nietzsche à quel point Nietzsche il procède moins par concept les concepts c'est une grande réaction contre les concepts il procède essentiellement par mobilisation d'affect et l'affect reçoit chez Nietzsche un statut philosophique très très subtil, très curieux c'est un discours par affect, c'est un pathos comme on dit, c'est pas un logos alors à ce niveau je peux dire que pour moi en quoi je disais la dernière fois comment est-ce possible aujourd'hui d'être spinoziste d'être l'anidien, si je pose la même question à propos de Spinoza je dirais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être spinoziste il n'y a pas de réponse universelle mais je me sens vraiment spinoziste en 1980 alors je peux répondre à la question uniquement pour mon compte qu'est-ce que ça veut dire pour moi de me sentir spinoziste et bien ça veut dire être prêt à admirer, à signer, si je le posais, la phrase la mort vient toujours du dehors la mort vient toujours du dehors la mort vient toujours du dehors c'est-à-dire la mort n'est pas d'un processus et quelle que soit la beauté des pages qui d'une manière ou d'une autre peuvent se ramener à un chant de mort ou à une exaltation de la mort je ne peux dire qu'une chose c'est que pour ma part j'en dénie la beauté c'est-à-dire je dis quelle qu'en soit la beauté parce que pour moi c'est des offenses c'est des offenses à quoi ? c'est des offenses à la pensée c'est des offenses à la vie ça va de soi mais c'est des offenses à la pensée c'est des offenses à tout vécu et le culte de la mort ça me paraît vraiment la chose sous quelque forme qu'elle soit alors elle a son aspect psychanalytique le culte de la mort il a son aspect fasciste il a son aspect psychotique tout ça je ne dis pas que ça n'existe pas je ne dis même pas que je ne l'ai pas en moi comme tout le monde je dis c'est ça l'ennemi parce que notre problème c'est pas simplement être d'accord au niveau du vrai et du faux c'est même pas savoir ce qui est vrai ou faux notre problème à tous c'est savoir quelle est notre répartition de nos alliés et nos élus et ça ferait partie aussi d'une schizoanalyse la schizoanalyse encore une fois ça ne demande pas qu'est-ce que c'est tes rapports avec ton père et ta mère ça demande quels sont tes alliés, quels sont tes églises alors si quelqu'un me dit et bien moi la mort est mon amie d'accord, d'accord, je dis d'accord je le regarde comme une erreur de la nature comme je le regarde comme un monstre et je sais, je sais que pour moi nulle beauté ne peut passer par ce chemin-là pourquoi alors, je vais juste terminer avant d'auteur ce point pourquoi est-ce que je tiens tellement à ce que ligne de vie ligne de fuite égale vie égale processus et que tout ça exclut la mort la mort n'est qu'une interruption je dirais mais il n'y a pas que de la mort que je dirais ça je dirais également ça du plaisir si vous voulez le plaisir pour moi c'est bien le plaisir alors vous voyez là je dirais ah bah oui c'est formidable le plaisir il en faut même c'est bien ça fait plaisir le plaisir c'est bien, c'est bien il en faut mais qu'est-ce qu'il y a de moche dans le plaisir qu'est-ce qu'il y a de minable dans le plaisir c'est que par nature ça interrompt un processus c'est curieux que dans les problèmes de désir il y a un cas qui m'apparaît très frappant c'est comment dans les civilisations différentes c'est très curieux ce qui se passe dans toutes sortes de civilisations dans toutes sortes de civilisations vous avez vous avez une idée curieuse et cette idée curieuse elle apparaît toujours dans des groupes un peu isolés un peu en marge c'est comment ne pas, c'est l'idée que le désir et finalement un processus continu c'est l'émission, en effet il poursuit son accomplissement c'est la continuité le processus il est continu donc le processus n'a qu'un ennemi c'est ce qui vient l'interrompre ce qui vient l'interrompre c'est quoi ? je disais c'est la mort mais il y a des formes de petites morts ça peut être quoi aussi ? ça peut être le plaisir en même temps il y a des interruptions nécessaires les petites morts elles sont absolument nécessaires la mort elle est inévitable donc le processus serait interrompu ça va de soi il sera interrompu je dis tout ce qui interrompt le processus est extérieur au processus je ne dis pas que ça peut ne pas venir ça viendra nécessairement et d'une certaine manière il est bon que ça vienne peut-être qu'il est bon qu'on meurt peut-être qu'il est bon qu'on ait du plaisir d'accord d'accord mais encore une fois ce que je nie c'est que ce qui vient interrompre le processus puisse faire partie du processus lui-même en tant qu'il s'accomplit quand je dis le plaisir il interrompt le processus je fais allusion à moi et encore je reviens à mon exemple parce que c'est du passé qui me revient puisque je m'étais occupé de masoque et du masochisme à un moment alors le masochisme, j'y frappais par ceci tantôt nous disons c'est des gens qui cherchent la souffrance c'est ce qu'on pourrait appeler l'interprétation grossière du masochisme des gens qui cherchent la douleur, qui aiment la douleur voilà, aimer la douleur c'est un drôle de truc c'est à la lettre une proposition qui est un non-sens ou bien on nous dit non c'est pas qu'ils aiment la douleur c'est qu'ils cherchent comme tout le monde le plaisir mais ils ne peuvent obtenir le plaisir que par des voix particulièrement détournées pourquoi ? parce qu'on les suppose frappés et sujets à une telle angoisse qu'ils ne peuvent obtenir le plaisir que s'ils ont d'abord déchargé l'angoisse comment décharger l'angoisse ? en se faisant infliger un châtiment et c'est seulement le châtiment reçu qui les rendra capables comme tout le monde d'éprouver le plaisir vous voyez c'est en gros deux interprétations différentes du masochisme l'une et l'autre m'apparaissent fausses parce que j'ai le sentiment que c'est pas ça le masochisme et j'ai des raisons historiques pour moi je me dis le masochiste c'est pas du tout quelqu'un qui ni cherche la douleur ni cherche le plaisir par des moyens obliques ou détournés son affaire elle est tout à fait ailleurs le masochiste c'est quelqu'un qui à sa manière seulement d'une manière perverse or la perversité je ne sais pas mais on fait ce qu'on peut c'est quelqu'un qui d'une manière perverse qui va sans doute le conduire à un impasse à une drôle d'impasse vit très étroitement que le désir est un processus continu et donc à horreur à une horreur affective horreur de tout ce qui pourrait venir interrompre le processus dès lors le plaisir qui est un mode d'interruption qui est le mode d'interruption agréable du processus le plaisir le masochisme ne cesse pas de le repousser au profit de quoi ? au profit à la lettre d'un véritable champ d'immanence un champ C-H-A-M-P un véritable champ d'immanence du désir où le désir doit ne pas cesser de se reproduire lui-même donc c'est pas du tout la souffrance qu'il cherche la souffrance il la reçoit en plus il la reçoit en plus comme le meilleur moyen de repousser le plaisir il la reçoit en plus comme alors la sale histoire qui découle de sa tentative mais qui ne fait pas partie de cette tentative et voilà pourquoi le masochisme recueille quand il se met à délirer l'histoire pique deux points il pique le problème de l'amour pour toi alors l'amour pour toi c'était quoi ? c'est là une époque historique pourquoi à telle époque pourquoi dans telle civilisation l'amour pour toi qui me semble avoir été un phénomène ayant une très très grande importance l'amour pour toi se propose quoi ? il se propose une drôle de chose il se propose d'éliminer ce qu'on appelle aujourd'hui et la loi, et le bien, et le plaisir au profit de quoi ? au profit d'une permanence et d'une subsistance du désir et d'un désir arriver à un plan où le désir ne manque de rien et se reproduit lui-même construire pour le désir une espèce de champ d'immanence et ce champ d'immanence aura comme formule la formule de l'amour pour toi tout est permis tout est permis sauf l'orgasme curieux le masochisme en tient ça beaucoup et il n'y a pas de masochiste qui ne renouvelle à sa façon et qui ne reprenne à sa manière les formes d'amour dit courtois avec tout le thème de l'amour courtois à savoir l'épreuve l'épreuve qui est vraiment sur le mode d'une épreuve extraordinairement sensuelle puisque réellement tout est permis tout est permis à condition que ça ne mène pas à l'orgasme donc pourquoi ils ne veulent pas de l'orgasme ? pas parce que c'est fautif parce que ce serait l'interruption du désir et qu'il parie en droit j'insiste sur en droit la continuation du désir à l'infini et pourquoi ? parce que c'est la continuation du désir à l'infini c'est la construction d'un champ d'immanence vous me direz mais en fait il y a toujours interruption il y a toujours interruption il s'agit de considérer que les interruptions ne sont que des accidents de fait et qu'elles n'interrompent pas le droit du désir le désir n'étant pas seulement quelque chose qui demande de quoi que ce soit mais ne faisant qu'un avec la construction d'un champ d'immanence et dans une toute autre civilisation dans un tout autre monde vous trouvez en Orient la même chose dans des formes célèbres de sexualité chinoise ou précisément là aussi l'orgasme conjuré est affirmé l'espèce de droit d'un désir à construire un plan d'immanence un champ d'immanence tel que rien en droit ne vient interrompre le processus du désir alors en sens je dirais ben vous comprenez ce qui interrompt le processus ça peut être une chose ça peut être des choses agréables par exemple ça peut être le plaisir tout ça c'est des faits la mort c'est un fait le plaisir c'est un fait mais le processus lui c'est pas simplement un fait parce que c'est un art or en sens c'est en sens que pas plus je ne pourrais pas plus faire de la mort une composante du processus que je ne peux faire du plaisir une composante du processus je dirais c'est tout à fait autre chose le processus c'est quel mot ça n'est ni plaisir ni mort c'est la vie c'est vie c'est pas forcément plaisir c'est pas forcément mort c'est pas forcément non c'est la vie elle a une spécificité qui est celle du processus qu'est-ce que je veux dire par là enfin je prends deux exemples parce que ça a concerné par exemple le travail qu'on faisait dernière j'ai essayé de montrer ce que c'était par exemple une ligne de fuite en peinture j'arrivais à peu près à la définition du processus à ce moment là je prenais comme exemple on avait vu je prenais comme devise bon deux devises la ligne de certains artistes très classiques qui répond à la formule à une formule célèbre il peignait il ne peignait pas les choses il peignait entre les choses la ligne qui passe entre les choses non plus la ligne qui cerne à quelque chose mais la ligne qui passe entre les choses je prenais un autre extrême chez un artiste récent la ligne dite de Pollock et que ce qu'il y avait d'extraordinaire de cette ligne c'est que d'une certaine manière elle récusait aussi bien l'abstrait que le représentatif parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'abstrait et le représentatif c'est que d'une certaine manière la ligne il y a encore une ligne au moins virtuelle de mort qu'est-ce que j'appelle ligne de mort là ? c'est une ligne qui détermine un contour alors peu importe, la vraie différence n'est pas entre abstrait et représentatif elle est entre ligne qui ferme un contour et ligne qui procède autrement qui procède autrement parce qu'une ligne qui ferme un contour elle peut déterminer une figure concrète elle peut déterminer aussi une figure abstraite que ce soit de l'abstrait ou que ce soit du représentatif pas de différence, vous avez toujours la ligne qui fait contour la ligne de Pollock pourquoi est-ce que, c'est pas le seul quand même pourquoi est-ce qu'elle n'est ni abstraite ni concrète ? parce qu'elle ne forme pas contour comme on disait à propos d'autres peintres, elle passe entre les choses elle ne va pas d'un point à un autre c'est au contraire un point qui va d'une ligne à une autre ou d'un segment de ligne à un autre segment de ligne etc. je dis de cela, c'est une ligne de vie bon, en effet ou bien, l'année dernière, on s'est beaucoup interrogé sur l'idée d'une matière mouvement et la matière mouvement pour moi c'est la même chose que la vie et on avait essayé de montrer surtout, alors là ça se complique beaucoup je voudrais juste terminer là-dessus c'est que précisément dans cette perspective de la ligne de fuite qui ne fait rien avec le processus ou avec la vie il ne faut surtout pas, de même qu'on ne confondait pas une telle ligne avec l'échéance même inévitable de la mort avec les interruptions accidentelles du plaisir là, il ne fallait pas confondre avec les déterminations de l'organisme une ligne de vie, ce n'est pas du tout une ligne organique il y a même vie que lorsque la vie a conquis son caractère non organique et la ligne de vie, c'est quelque chose qui passe entre les organismes parce que dans les organismes, ça s'enroule et la ligne de vie, quand elle s'enroule dans un organisme quand elle se met à tourbillonner dans un organisme elle devient à ce moment-là recherche du plaisir ou même fréquentation avec la mort mais la vie en tant qu'elle passe à travers les organismes cette matière-mouvement finalement j'avais essayé de la trouver dans la meilleure approximation de cette vie non organique j'avais trouvé dans la métallurgie primitive vous vous rappelez, c'est impressionnant cette matière-mouvement qui faisait l'affaire du métallurgiste itinérant à savoir, le métallurgiste était celui qui suivait le processus de la matière-mouvement qui était complètement indexé sur le processus de la matière-mouvement et que cette matière-mouvement soit sonore vous voyez le rôle encore une fois, on l'avait vu, du métallique en musique que ce processus soit vital ça n'empêche pas qu'il est non organique alors je dirais presque au nom de tout ça que je me fais de ce que j'appelle le processus une idée complètement positive si et complètement affirmative et quels que soient les dangers que rencontre le processus même s'ils tombent dans ces dangers je peux dire, ces dangers ne faisaient pas partie de ces composantes intérieures ces dangers qu'on les appelle plaisirs, qu'on les appelle morts qu'on les appelle les droits de l'organique ou les contraintes de l'organique, etc. ça n'en fait pas partie pour moi pour moi-même je ne tiens pas du tout à convaincre qui ce soit je dis juste, si vous tenez tellement à faire de la mort une instance et non pas une conséquence si vous tenez à faire de la mort une instance il vaut mieux à ce moment-là ne pas employer le terme processus il vaut mieux vous découvrir structuraliste c'est toujours possible et permis parce qu'il y a une place dans une structure pour la mort dans un processus à mon avis à moins qu'on emploie les mots en dépit du bon sens dans un processus, il n'y a pas de place pour la mort comme composante intérieure du processus oui? bon, il ne s'agit pas du tout ici de ce que tu restes oh, c'était un conseil moi pardon? c'était un conseil, je ne tiens pas mais je voudrais très bien, je ne suis pas tout d'accord sur le temps même de la mort dans un processus mon problème n'est pas là, je vais mettre en pause le privilège accordé par exemple à la ligne de vie soit qu'on identifie tout à fait le processus dans une situation, il n'y a pas de mort dans le processus dans le cas-là, dans le cas-là, dans le cas-là, dans le cas-là on s'est donné que là, c'est ce problème c'est-à-dire qu'ils ont, dans le cas de chose que j'appellerais globalement, pour l'instant, l'existence l'existence, pardon, on extrait la vie de vie dans l'exemple de... 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 de phytoprènes on écrit la vie de vie en disant C'est un petit exemple grossier, mais je sens qu'on va revenir à quelque chose de plus essentiel. Je crois qu'on est tout à fait à quoi on est en tant que c'est actuel, mais c'est au point de vue des affaires qu'on n'est pas d'accord. L'autre chose, c'est que les exemples du mazogisme, je les aurais absolument reçus, je les aurais reçus, mais l'amour où l'on se pose, c'est pas ce que tu joues à vos questions, moi j'ai un peu très misé au cirque d'art, c'est là la différence d'affaire. Moi je suis carrément pour les chevaliers de la force, carrément qu'il y a des provocateurs, c'est-à-dire pourquoi je suis les chevaliers de la force, mais aussi l'apathie ou l'indifférence. Ou le sage d'alentifisme, ou le sage théorique, ou le suspens-masochisme, c'est-à-dire, ce que je mettais en pause, encore une fois, c'est la force de la mort dans ce que vous proposez. Tantôt que la mort, c'est pas la vie de suite, dans ce cas-là, vous le présentez comme les segments, ce qui est segmentarisé, et dans le blog, la mort, c'est tout pour tout, donc la mort est toujours renvoyée à l'extérieur. Et tantôt, vous avouez, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est là où on est absolument d'accord, tout simplement, ça revient toujours à la fin, et c'est ce que je dis tantôt, vous avouez que la ligne de suite aboutit à l'abolition, à la disparition, etc. Et ça, c'est simplement ce que je place en train de dire. C'est-à-dire, ça mène à une disparition qui n'est pas une différence à l'extérieur. Alors, où se place la mort ? Tantôt elle est renvoyée vers le segment, tantôt elle revient vers l'extérieur. Et je crois que la différence, là, tantôt vous dites, c'est le segment qui est mauvais, c'est l'arbre généalogique, c'est l'espace privé, c'est là qu'est la mort. Tantôt, vous ne dites pas du tout, de toute façon, il y a de la mort des deux côtés. Alors je crois que ce qu'il faut prendre réellement en... Regardez vraiment, c'est bien effectivement de la mort des deux côtés. Alors là, d'accord, on... Et ça, c'est pas ce que je dirais du tout. Bon, c'est par exemple la disparition des ailes, qui... Toutes les écances que vous avez menées m'amènent à ça. Alors évidemment, cette mort se différencie de la petite mort, je veux dire, etc. Moi, j'appellerais pas la juissance par opposition à l'esprit. Et la violence, c'est quoi ? Ah ! S'il te plaît, c'est bien. Ah, bon, moi. Je suis tout à fait d'accord pour les oppositions de la chine, que ça y arrive. Mais là, il faut distinguer deux sortes de mort. Alors, qu'est-ce que c'est les deux sortes de mort ? Par exemple, euh... De toute façon, ils sont déjà distingués dans le monde. C'est-à-dire, tantôt, c'est renvoyé. Tantôt, la mort, tantôt, Jésus désire ce qui est segment. Tantôt, il y a la puissance d'abolition. Le désir d'abolition. Et vous dites, vous reconnaissez, il y a de la mort des deux côtés. Non. Non. Or, c'est peut-être pas la même mort qui passe. Et finalement, tantôt, pour vous dire, en étant « soyez avant d'un gros », il faut quand même avouer de disparition. Que c'est une disparition. Une disparition, simplement, c'est une disparition peureuse. C'est pour ça que là, je suis pour Kierkegaard. C'est-à-dire, pour le spirituel. Ah ouais. J'ai peur que la différence ne soit pas là, parce que Kierkegaard, c'est Kierkegaard, et être pour le spirituel, c'est une proposition. Sur laquelle tout le monde pourrait s'entendre. C'est pas là que Kierkegaard a une originalité. L'originalité de Kierkegaard est là où, moi, je ne me sentirais pas Kierkegaardien, mais la discussion n'a plus d'objet. En un sens, c'est affaire de goût, à condition de considérer que le goût est philosophique. C'est pas la philosophie qui est affaire de goût, c'est le goût qui est affaire de philosophie. La vraie originalité de Kierkegaard, c'est pas du tout l'affaire du spirituel. Le spirituel, c'est que pour lui, le spirituel est lié à une certaine conception très dure, très affirmée, très absolue de la transcendance. Je suppose que vous seriez d'accord. Tandis que moi, je me sens tellement en France, oui, mais ça n'a plus aucun intérêt, je me sens tellement spinoziste, je me sens tellement croyant en l'immanence que Kierkegaard ne fait pas partie de mon panthéon à moi. Parce que, comme à la fois, le Dao et le Kierkegaard, ça implique déjà une interprétation de Kierkegaard ? Oui, mais je crois que là, au point où on en est, il n'y a pas lieu de... On peut à la fois concevoir qu'on fait un long bout de chemin ensemble et puis qu'il y a un moment où ça se sépare. Il faut que vous alliez ce chemin, hein, avec Kierkegaard, mais ne le défigurez pas trop. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour Spinoza, c'est un peu plus terrible, il est très mou, c'est un os. Oui, c'est sans processus. Quand il dit la substance perdure dans son être, il y avait la mort. Vous expliquez encore la mort. C'est bizarre, c'est très compréhensible. Ah, lui aussi, lui aussi. Ah, lui aussi ? Ah, lui aussi ? À quel moment ? Une conception merveilleuse de la mort. Il n'y a que les modes finis qui meurent. Ah oui, c'est ça. Alors, il a un truc formidable. Il dit, s'il y avait un ordre, la réponse de Spinoza sur la mort, elle me paraît merveilleuse, et puis tellement vrai. Alors, il dit, vous comprenez, il n'y a pas de mort naturelle. C'est ça. Il n'y a pas de mort naturelle. Vous pouvez croire que vous mourrez naturellement, c'est même une affaire là. C'est d'après les critères sociaux, on dit, il y a mort naturelle ou pas naturelle. Il dit, métaphysiquement, et j'aime beaucoup les déclarations du médecin actuel, il me semble, je soupçonne qu'il est spinoziste. Schwarzenberg, toutes les déclarations sur, vous savez, le médecin qui défend l'euthanasie et qui s'indigne, qui est le seul à s'indigner sur les phénomènes de survie actuelles et leur signification politique, par exemple, qui s'indigne contre la survie imposée à Tito, qui en fait, du point de vue médical, un scandale, quoi. Une espèce de prodigieux scandale. Alors, Schwarzenberg, il dit, vous comprenez, la mort, c'est pas un problème en tant que médecin, il dit, ça c'est pas un problème médical, c'est un problème métaphysique. Non, il explique pourquoi très bien. Pour lui, c'est un problème métaphysique. Parce qu'il dit, c'est toujours possible actuellement dans l'acquis de la médecine, c'est toujours possible de faire fonctionner, mais à la lettre, des organes morcelés, avec un système de tube, où toujours continuer à faire battre un cœur, faire, je sais pas quoi, irriguer un cerveau, etc. Et puis, vous appellerez ça Tito. Bon, d'accord. Le premier scandale, seulement, on n'a pas protesté, parce qu'on était... Mais on avait tort, ça a été la survie de Franco, qui a été la première chose scandaleuse dans le domaine. Comprenez ? La nécessité de maintenir... D'une part, on pourrait trouver que c'était pas trop tôt que Franco meurt, mais c'est pas la question. Ce contre quoi il y a lieu de protester, là, médicalement, dans la médecine moderne, c'est cette manière de maintenir la vie, qu'une espèce de... Qu'est-ce qu'on peut dire ? De masques, quoi, de panoplies. C'est l'uniforme de Tito, ça n'a plus rien à voir avec un vivant, c'est... On mettrait son chapeau et son pantalon, là, sur un mannequin, non ? On dirait c'est Tito, ben là, ce serait moins grave. Mais maintenir quelqu'un qui a pensé, qui a été, etc., au-delà de son être et de sa pensée, c'est quelque chose d'abominable et d'atroce. Quand ça arrive en vertu d'un processus naturel, par exemple ce qui a longtemps été la paralysie générale, pensez à Nietzsche qui a vécu des années, des années, des années, comme une loque, quoi, bon, une véritable loque. La paralysie générale a longtemps été, jusqu'à ce que l'on guérisse et que l'on traite la syphilis, la paralysie générale a été une chose catastrophique, aussi importante que la lèpre au Moyen-Âge, ou que la peste. La paralysie générale qui nous maintenait en vie pendant des années, des années à l'état de pure loque, et ben la paralysie générale réussissait, puisque d'un coup, et dans un processus d'inaturel, ce que la médecine arrive à faire aujourd'hui, artificiellement. Or, je dis, oui, l'idée de Spinoza sur la mort, elle est tellement concrète, elle est très bien. Enfin, on peut dire que je suis pas d'accord. Lui, ça le dégoûte. L'idée d'une mort qui vient du dedans, vous me direz, ben il a qu'à s'y faire. Non, il s'y fait pas. Il n'y a aucune raison de croire à ça. Non, la mort c'est pas ça. Et il lance une espèce de théorie, il la lance surtout dans les lettres. Il y a des lettres prodigieuses de Spinoza, qui font partie du plus beau de son oeuvre. C'est les lettres à un petit gars qui l'embêtait tout le temps. Il y avait un type, un marchand de grain, un jeune marchand de grain qui l'embêtait parce qu'il voulait convertir Spinoza au catholicisme. Et il était très traître, il était très sournois. Et Spinoza, il se méfiait un peu, il était embêté, il osait pas ne pas répondre en se disant ça va être encore des ennuis, tout ça. Il y a une correspondance splendide, c'est les lettres à Glienberg. B-L-Y-E-N-B-E-R-G-H. Et dans les lettres à Glienberg, il dit tout, c'est vraiment tout ce qu'il pense. Et là il faut faire confiance à Spinoza, il vivait comme ça. Il dit bah oui, pour moi la mort, c'est très curieux, mais je ne conçois de mort qu'arrivant du dehors. Le type de la mort, c'est toujours l'accident d'autobus. C'est ça. C'est toujours un truc qui vous passe dessus, quoi. Et il fait une théorie, il dit, elle ne peut pas venir du temps. Pourquoi ? C'est bien parce que c'est tout le problème, y a-t-il un instinct de mort, tout ça. Il dit, mais c'est odieux. Exactement comme je prole à être un petit disciple de Spinoza en disant, tout en moi s'offense lorsque je vois des formes qui se rattachent à un culte de la mort. parce que c'est ça, encore une fois, le fascisme. C'est ça, la tyrannie. Spinoza le liait au problème politique. Il disait qu'une tyrannie, ça c'est très fortement dit dans le traité politique. Dans le traité politique, il dit très fort que le tyran n'a qu'une possibilité. C'est ériger une espèce de culte de la mort, affliger, dit-il, affliger les gens, les affecter de passions tristes, les faire communier dans des passions tristes. Et alors, pourquoi que la mort, elle vient toujours du dehors ? Il dit, ben c'est très simple. C'est très simple, il dit, vous comprenez, il y a un ordre de la nature. Seulement ce qui se passe n'est jamais conforme à l'ordre de la nature parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un ordre de la nature du point de vue de la nature. Mais si moi, qui suis dans son langage, chacun de nous est ce que Spinoza appelle un mode fini, une modification, chacun de nous est une modification, une modification marquée de finitude, un mode fini. Eh bien, les modes finis se rencontrent les uns les autres suivant un ordre qu'ils n'auraient pas forcément favorable à chacun. L'ordre des rencontres entre modes finis est toujours conforme à la nature. Si bien que la nature, elle, elle ne meurt jamais. Mais un mode fini qui en rencontre un autre, ça peut être une bonne rencontre ou une mauvaise rencontre. Je peux toujours rencontrer un mode qui ne convient pas avec ma nature. Je peux rencontrer, mais c'est beaucoup plus fréquent, rencontrer un mode qui convient avec ma nature, c'est une faible, c'est une joie. C'est ça que Spinoza appellera amour. Amour. Mais je passe mon temps à rencontrer des modes qui ne conviennent pas avec ma nature. A la limite, je meurs. Si le mode que je rencontre et qui ne convient pas avec ma nature est beaucoup plus puissant que moi, c'est-à-dire que ma propre nature, à ce moment-là, tout ce qui me constitue, tout ce qui me compose est bouleversé et je meurs. Alors, ça donne une interprétation extraordinaire, qui est une des choses les plus joyeuses dans tout Spinoza, là où Spinoza se déchaîne. C'est son interprétation du péché. Il n'aime pas beaucoup toutes ces notions-là, de péché, de culpabilité, il déteste tout ça, de remords. Il y voit le culte de la mort. Alors, il dit, c'est tout ça, vous comprenez. L'histoire d'Adam nous trompe. En fait, c'est exactement un cas d'empoisonnement. La pomme était un poison pour le premier homme. C'est-à-dire, la pomme était un mode, un mode fini, qui ne convenait pas avec le mode fini qu'était Adam. Alors, Adam mange la pomme, c'est absolument du type un animal qui s'empoisonne. Alors, il meurt, c'est une mort spirituelle dans ce cas-là, il perd le paradis, tout ce que vous voulez. Mais la mort, c'est toujours de ce type. C'est toujours du type intoxication-empoisonnement. Je ne meurs que par empoisonnement-intoxication, c'est-à-dire que par mauvaise rencontre. D'où la définition splendide de Spinoza. Là, il change tout. Il garde le mot très classique de raison. Je voudrais terminer sur ceci. Toujours cet appel à vous méfier de la manière dont un philosophe peut employer des concepts qui paraissent très traditionnels et, en fait, les renouveler. Quand il dit qu'il faut vivre raisonnablement, il veut dire quelque chose de très précis. Il se fait un clin d'œil à lui-même. Parce que lorsqu'il définit sérieusement la raison, il définit la raison de la manière suivante. L'art d'organiser les bonnes rencontres. C'est-à-dire, l'art de me tenir à l'écart vis-à-vis des rencontres avec des choses qui détruiraient ma nature. Et, au contraire, l'art de provoquer les bonnes rencontres avec des choses qui confortent, qui augmentent ma nature ou ma puissance. Si bien qu'il fait toute une théorie de la raison subordonnée à une composition des puissances. Et c'est ça qui ne trompera pas Nietzsche lorsque Nietzsche a la volonté de puissance. Il reconnaîtra que le seul qui l'a précédé, c'était ce qui l'on a. La raison devient un calcul des puissances. Un art d'éviter les mauvaises rencontres, de provoquer les bonnes rencontres. Alors, vous voyez, ça devient très, très concret parce que notre vie, notre morale, on en est là tous. Tous. Alors, en philosophie, il y a ces rencontres prodigieuses. Qu'est-ce que rencontrer un grand philosophe de temps mort depuis des siècles ? Alors, là, il vient de vous dire que lui, il a une rencontre avec Kierkegaard. Bon, très bien, très bien. Du moment que vous avez de bonnes rencontres, ne pensez pas aux mauvaises rencontres que vous faites. Protégez-vous des mauvaises en faisant de bonnes rencontres. Cherchez ce qui vous convient, quoi. Mais cherchez ce qui vous convient, c'est une platitude. C'est moins une platitude quand ça prend l'expression de concept philosophique et d'affect correspondant. A savoir, ce qui me convient, c'est quoi ? Ce sera par exemple cette composition de puissance. Faire en sorte que, précisément, la rencontre, la mauvaise rencontre, soit effectivement conjurée. Je dirais presque, c'est une certaine manière, à nouveau, de faire passer la ligne de vie. Tracer la ligne de fuite, etc., etc. Fuyez à plusieurs. Je disais, sachez qui c'est, vos alliés. Tout est bon, là, du moment que vous les trouvez, vos alliés. Une seule chose est mauvaise si vous les trouvez dans la mort. Parce que la mort, elle n'a pas de philosophe. Elle n'a pas de philosophie. Pas du tout. Pas du tout. Mais je ne devrais pas dire ça. Voilà. Alors, la prochaine fois, si ça vous va, on continue sur le même monde.